La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombabonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombabonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs et bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et de qualité, je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vos séjours, je voudrais pour le compte de cette septième saison poursuivre le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances pour découvrir leurs effets directs sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, notamment africaines. Dans mon précédent message, vous avez clairement perçu que le procès de Galilée n'était qu'un procès pernicieux contre l'éclosion de la pensée humaine, la vérité et la connaissance libératrice. Vous avez pris conscience de la nécessité de réfléchir pour vous rendre capable, mieux que le vulgaire, de donner une appréciation plus juste aux lectures allégoriques. Vous avez pris conscience de ce que vos besoins de réfléchir ne dépendent que de vous-même, d'autant que votre cerveau est destiné à cette fonction. Vous avez pris conscience de la nécessité de sortir de la relation pédagogique qui vous contraint à confesser et reconnaître chaque jour et toute votre vie, confesser devant Dieu Tout-Puissant et vos frères que vous avez péché en pensée, en parole, par action et par omission. Vous avez pris conscience de la nécessité de sortir de la relation pédagogique qui vous contraint à demeurer de pauvres pécheurs qui sollicitent que l'on prie pour eux maintenant et à l'heure de leur mort. Vous avez pris conscience de la nécessité de sortir de la relation pédagogique qui vous contraint à commander chaque jour votre pain quotidien. Commandez le pardon pour vos péchés, péchés relevant de vos pensées, de vos paroles, de vos actions et même les péchés que vous auriez omis. Vous avez pour certains découvert que Martin Luther s'est servi de la Bible qu'il considère comme la seule source légitime de l'autorité chrétienne pour défier l'autorité papale. Il considère aussi que le salut de l'âme est un libre don de Dieu reçu par la répentance sincère et la foi authentique en Jésus-Christ comme le Messie sans intercession possible de l'Église. Ça, c'est la position de Martin Luther. Convoqué en 1521 devant l'Assemblée générale des États du Saint-Empire romain connu sous le nom de Diet de Wams, Wams étant une ville allemande, Martin Luther, celui qui a été convoqué, a refusé de se rétracter, se déclarant convaincu par le témoignage de l'Écriture et s'estimant soumis à l'autorité de la Bible et de sa conscience plutôt qu'à celle de la hiérarchie ecclésiastique. En attendant de revenir plus tard sur cette époque tumultueuse du christianisme, nous allons nous préoccuper du contexte dans lequel Galilée a été jugée et condamnée, lequel contexte a été présenté par le pape lui-même. Il disait à Galilée, et ça je le cite, je cite donc le pape, nous ne sommes pas comme les juifs et les hérétiques luthériens calvinistes qui se disent libres de s'adresser à Dieu et de bâtir leur religion à leur façon. Non, la religion catholique est supérieure à toutes les autres car elle est structurée et organisée avec au sommet un pape sur qui pèse une lourde, une très lourde responsabilité. Croyez-moi, tous les fidèles partagent la même foi et suivent les mêmes instructions. La situation n'est guère brillante. L'hérésie protestante progresse. Les divers ordres se disputent. Le sacré collège est divisé. Les rois catholiques se combattent et les villes italiennes se haïssent. Tous ces désordres, il va falloir les maîtriser, les contenir. Enfin, je l'espère. Fin de citation. Je me suis intéressé un tout petit peu à ce contexte pour mieux l'appréhender, pour le cerner mieux et comprendre pourquoi Galilée, lors de l'entretien qu'il a eu avec le pape Urbain VIII, pourquoi il commandait presque son soutien en ces termes. Je cite Galilée. « Je veillerai à l'équilibre des idées, je vous le promets, mais il faudra me protéger sans père. Les jésuites ne sont plus mes amis. Les dominicains me détestent. Ils contrôlent l'Inquisition. » Fin de citation. « Je me suis intéressé, dis-a-je déjà, à ce contexte pour mieux l'appréhender, le cerner mieux et comprendre pourquoi le pape Urbain VIII s'est contenté de promesses vagues au lieu de rassurer Galilée de sa protection. J'ai revu ce propos que je ramène ici à vos souvenirs. Je le cite ici le pape Urbain VIII. Il dit « Ne vous tracassez pas pour ça. Je suis le pape, ne l'oubliez pas. Écrivez votre ouvrage, envoyez-le-moi et je le ferai imprimer ici à Rome. Allez, Galilée, reprenez vos travaux et le métal de la lire et ne vous inquiétez pas. Nous ferons évoluer la chose. Laissez-moi faire. » Fin de citation. Je ne suis pas resté indifférent à l'ambiguïté que soulèvent ces propos. Je me suis alors lancé dans les recherches appropriées pour découvrir un article publié dans le numéro 6 des annales « Économie, société, civilisation » paru chez Arma Collin en 1960. Je vais ici me contenter de vous faire une restitution de lecture pour que chacun se fasse ses propres opinions de cette époque largement dominée par des contradictions sociales. Des contradictions sociales visibles, des effervescences théologiques, des luttes étouffées, dénuyées de tolérance, d'équité, de souplesse, de charité et de sagesse. Voici une première restitution de cet article intitulé Galilée et l'Église romaine. Un procès toujours plaidé. Suivez. Le conflit entre Galilée et l'Église, la science et la religion apparu longtemps quelque chose de simple. Le choc d'une découverte hardie contre une croyance immuable. De nos jours, grâce en partie à notre propre expérience, nous réalisons que de tels cas sont plus complexes. Monsieur Di Santillana fait un parallèle entre le cas de Galilée et celui du docteur Robert Oppenheimer qui est un physicien américain spécialisé en physique théorique et en même temps du sénateur Mark Carty homme politique américain. Un parallèle moins hasardeux est celui fait avec Erasmus, ce philosophe humaniste et théologien néerlandais tel que nous représente Marcel Bataillon. nous pouvons sans doute dire qu'avec des différences dans l'étendue et les détails, Di Santillana a fait pour Galilée ce que Marcel Bataillon avait fait pour Erasmus. Nous souvenant que M. Bataillon a lui aussi reconnu ce qu'il doit à l'histoire contemporaine qui change et peut modifier parfois la perspective du passé. Sans aucun doute, le parallèle est remarquable. Galilée comme Erasmus était un praticien de l'intelligence. C'était un homme cosmopolite, bénéversel, un grand écrivain, un homme du monde autant qu'un érudit. les grands de l'époque le patronnaient. Cela le rendait d'autant plus détestable au monde académique de son temps. Nous sommes en train de parler ici de Galilée. Galilée s'élevait au-dessus de leur catégorie étroite, dépassait leurs horizons de clocher et naturellement leur rendait bien leur mépris. Il préférait avoir pour allier de grands princes parce qu'ils peuvent faire la guerre, construire et défendre des forteresses et pour ce sport royal faire de somptueuses dépenses. ainsi, en 1610, il quitta l'université de Padoue, c'est Galilée toujours, pour devenir le protégé du grand duc de Toscane. De plus, comme Erasme, il entretint une correspondance internationale. Tous les grands savants de son temps étaient ses amis et il se souciait peu que leurs opinions religieuses fussent suspectes. Il correspondait avec Campanella, Salpi, Kepler, Diodati et louait les travaux scientifiques de l'hérétique Gilbert. Et pourquoi pas, puisque l'élite intellectuelle est toujours à demi détachée de l'orthodoxie doctrinale. D'ailleurs, même en compagnie de ses hommes, Galilée était lui-même soigneusement orthodoxe. Tant que l'Église conserva sa formule de souplesse, ses doctrinaires amortisseurs d'hérésie, il y eut place pour les idées nouvelles. Elle pouvait même pénétrer l'ancien aristotélésien, à condition de le faire indirectement sous forme d'hypothèse. Peut-être plus tard finirait-elle s'agit ici des hypothèses, finirait-elle par le transformer. Et Galilée lui-même était soucieux de faire preuve d'une telle prudence. Aucun saint, protestait-il, n'aurait pu montrer un plus grand respect et un plus grand zèle pour l'Église. C'est lui qui le disait. Les données essentielles de sa foi, insistait-il, étaient nettes et solides, pourvu qu'elle ne fût pas surchargée d'une interprétation officielle outrepassant les besoins. L'ancienne religion pouvait coexister et s'engêne avec la nouvelle, c'est-à-dire la science de Copernic. Donc, la vérité avait été prouvée déjà vers 1610, sans contestation possible par le nouveau télescope. Pourquoi donc y eut-il tragédie ? En partie, sans doute à cause de la personnalité de Galilée. Il était peu patient, vanité même. Il était fier de ses découvertes, de ses découvertes magnifiques. Il n'avait que faire des idiots, même s'ils étaient membres du clergé. Ces idiots qui prétendaient connaître l'astronomie a priori et refusaient de regarder à travers le télescope subversif. De plus, comme Erasme, il avait du style, un style merveilleux, aisé, fait pour l'ironie nuancée, l'observation sardonique, la dénonciation de la bigoterie et de la bêtise. Et naturellement, les idiots ne manquaient pas dans l'Église. Derrière l'avant-garde élastique des amortisseurs du choc, se tenaient les ordres religieux. Ces troupes impénétrables, ces défenseurs de la foi, dans tous ces détails archaïques qui avaient jadis fait la ruine d'Erasme et dont les rangs sont solides. Il parle ici des ordres religieux dont les rangs sont solides, serrés, nombreux, organisés. Nous allons nous en arrêter là, ici, pour aujourd'hui, considérant que c'est la première partie de ma restitution. La suite de cette restitution, de cette lecture dans mon prochain message. En attendant, donnez-vous les moyens de réfléchir et donnez-vous les moyens de donner du sens à l'urgence. L'urgence, c'est sortir de la relation pédagogique qui fait de vous d'éternels pauvres pécheurs pour reprendre votre vie en main. Maintenant, que me reste-t-il à vous révéler? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation simple, la voici. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous. Je dis bien regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. Écarter les oui-dire pour aller à la recherche de la connaissance derrière laquelle se cache la vérité. Assurer à travers vos comités de défense de la vie, la promotion de la pensée métaphysique qui reste aujourd'hui la seule alternative crédible pour fonder le concept de la dignité humaine et bâtir une vie heureuse sur la terre. Rechercher les charges retenues contre Galilée pour mieux fonder vos analyses et redonner à ce grand homme tout le réconfort spirituel qu'il mérite. Ce ne sera que justice après tant de siècles passées dans l'oubli, la banalisation, le sarcasme et l'erronie. Investir les prismes étroits d'enfermement pour dégager les hommes et les orienter mieux leur pensée vers le nécessaire, l'utile et l'élugeant. Comprendre que le procès de Galilée est un procès pernicieux contre l'éclosion de la pensée humaine, contre la vérité et contre la connaissance libératrice. Élargir vos horizons et vos capacités de réflexion afin d'être en mesure de donner une appréciation plus juste aux lectures allégoriques que vous avez entre les mains. Il est enfin l'heure pour que vous appreniez à connaître le rythme de votre propre histoire. Donner du sens à l'urgence. L'urgence c'est sortir de la relation pédagogique qui fait de vous d'éternels pauvres pécheurs et reprendre votre vie en main. Ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. A bientôt. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances. Vous développez la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous le matin. Maître Maounian Justin Dombamundé grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maounian Justin Dombamundé vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Sous-titrage 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 Sous-titrage